euh oui j'ai décidé d'aller vous parler de moi mais en mangeant ça va être relou pour les misophones je vous ai demandé sur instagram de me poser des questions pour une FAQ vous connaissez le process mais si vous connaissez pas le process déjà vous êtes sur youtube depuis combien de temps vous hein et il faut me suivre sur instagram en fait parce que c'est là que je pose les questions parce que j'ai pas encore assez d'abonnés pour poser des questions dans le feed de youtube et encore qui répond aux questions du feed de youtube même personne on est d'accord donc j'ai demandé de me poser n'importe quelle question genre des dilemmes des trucs sur moi euh n'importe quoi et j'ai eu pas mal de réponses donc du coup allons-y répondons à ces questions donc on commence par ce qui te manque le plus depuis le début du covid ça m'a fait rire quand j'ai vu cette question parce que covid pas covid euh ma vie elle est pareille à part que je peux flex avec des petits masques noirs de toute façon j'avais pour projet avant le covid d'acheter des petits masques pour me faire des petits des petits looks bon là on est quand même sur une pandémie il y a des gens qui décèdent bon mais moi ça change rien je suis chez moi avant 18h je ne sors jamais de chez moi autrement non après j'aime bien aller au restaurant et j'avoue que là ça commence à manquer parce que j'aime bien aller au restaurant toute seule et même hein oui j'aime bien ça aussi euh du coup ça c'est un peu compliqué et j'avoue que le manque de spontanéité depuis le début du covid c'est compliqué parce que euh des fois j'ai envie d'aller voir des copines toutes mes copines elles sont à des centaines de kilomètres de moins voilà donc du coup ça se prépare un minimum mais des fois on peut se dire bah si tiens ce week-end tu fais rien viens là c'est un petit peu plus compliqué et même pour aller voir mon père je vais chez mon père plusieurs fois dans l'année même en finissant tôt le vendredi je ne serais pas arrivée avant le couvre-feu en fait donc je peux pas parce que j'ai pas me tapé l'aller-retour du samedi très tôt le matin et puis après je repars le dimanche dans l'après-midi c'est trop éprouvant c'est pas reposant et moi j'ai besoin d'être reposée aussi quand je vois mes proches ou mes amis enfin faut pas que je sois sous pression vous voyez c'est pas le but du tout en fait moi aussi non à part ça rien je sais pas je sais pas j'ai pas ce truc peut-être aller en boîte parce que ça fait mais je suis pas allée depuis 2018 donc en fin de compte bon mais c'est vrai que il y a des bons sons qui sont sortis pendant 2020 et on peut pas aller whiner dessus là en soirée oh j'avoue ça m'attriste mais sinon en vrai ça change très très peu de choses à ma vie perso voilà ta plus grande qualité selon toi et tes proches faut savoir que j'ai une vision de moi parfois au max du max et parfois au down du down je pense que ma qualité principale c'est d'être cultivée et je sais que c'est pas une qualité puisque c'est pas genre c'est pas inné vous voyez enfin j'ai une bonne mémoire ce qui fait que du coup j'apprends vite les choses je retiens beaucoup de choses et forcément je suis capable de les ressortir voilà mais bizarrement je sais pas comment dire ça mais vous allez prendre pour un défaut mais je trouve que je suis égoïste mais plus dans le self-love vous voyez l'amour propre et je prends soin de moi depuis plusieurs années maintenant et sorry pour les autres mais pour moi c'est ma plus grande qualité parce que je m'écoute moi si j'ai pas envie je dis non point et je vais pas me forcer c'est peut-être problématique pour d'autres gens mais moi ma santé mentale s'en trouve vraiment allégée quoi donc voilà et d'après mes proches il paraît mais que je suis quelqu'un de bienveillant on aime bien discuter avec toi on peut parler de tout avec toi mais vous êtes aveuglée par l'amour c'est tout vous voyez pas à quel point je suis toxique donc il paraît que je suis bienveillante après je suis cataloguée comme la plus intelligente c'est pas pour me lancer des fleurs vraiment pas là je vous dis vraiment juste le peu de retour qu'on me fait sur ce que je suis et je suis souvent vue comme la grande chère la maman parce que la plupart de mes potes en tout cas sont plus jeunes que moi et que que je sais faire tous les papiers vous voyez pôle emploi EDF trouver un appartement chercher les bleus un emploi faire un CV tout ça bref je suis la mission locale voilà c'est ça c'est ça la plus grande qualité que j'ai je suis la mission locale mais je suis pas ouverte à toutes les heures faut pas déconner non plus quelle est la pire façon d'aborder un crush selon toi est-ce que j'aborde des gens même c'est à moi que vous venez demander des conseils vous voyez quand je vous dis on vient de me demander des conseils comme ça ça par contre je sais pas parce que moi je sais pas draguer les gars mais on va dire je me pose en position de crush comme ça et si quelqu'un a un crush sur moi pour moi la pire des manières c'est de venir forcer en fait si je t'ai dit non je t'ai dit non frérot tu vois mais j'ai envie de vous dire j'aime pas les disquettes mais il y a des disquettes qui peuvent amener à faire rire et du coup voilà allez regardez comment il est gros l'amour de ma vie lui lui j'ai pas eu besoin de le disquette je l'ai eu direct si tu gagnes des millions quels sont tes projets parlons en centaines de millions un million pour la daronne un million pour le daron des sous de côté pour mes petits parce que j'ai des petits frères et soeurs qui ont 9 et 10 ans et le reste en place j'achète une maison j'achète une voiture la vie simple dans un château de préférence avec lui aussi des croquettes des croquettes en pagaille oui des croquettes mais vraiment la vie simple j'arrête de travailler pardon j'ai oublié de dire ça j'arrête de travailler oui vous allez avoir google dans le champ je m'en fiche c'est une vidéo chill par contre il a ses fesses dans mes noisettes ses noisettes dans mes noisettes j'arrête de travailler je pense que je me formerais à des choses que j'ai envie enfin j'ai envie de me former à certaines choses comme être prothésiste ongulaire vous voyez mais j'ai pas envie de refaire mon métier mais là j'aurai le temps et coach sportif j'avais dit la vie simple mais bon coach sportif quelqu'un pour me cuisiner des trucs de temps en temps quand j'ai la flemme quelqu'un pour faire le ménage mais pas tout le ménage parce que déjà moi ça me déstresse et en plus je sais pas il y a des choses j'ai pas envie que la personne la fasse vous voyez les toilettes ou j'en sais rien c'est dope j'ai deux questions qui se rejoignent un peu quand viens-tu vivre à Lyon et quand est-ce que tu voyages qu'on se voit en vrai un jour des lyonnaises mais il y en a une je crois qui est partie à Saint-Etienne la traîtresse quand est-ce que tu viens vivre à Lyon c'était c'était ma ville gaule de base vraiment Lyon j'étais tombée love les fois où j'y suis allée je connais plein de gens sur Lyon vraiment je serais pas seule à Lyon mais je suis revenue sur cette idée parce que déjà comment vous dire à quel point je suis heureuse ici près d'Angers vraiment je je me vois pas vivre ailleurs maintenant vraiment à Lyon ça a ce stress que je veux pas retrouver en fait les prix j'ai pas les moyens de vivre là-bas j'ai envie de pouvoir me déplacer en voiture aisément me garer où je veux etc ce qui est possible d'ici un peu moins à Lyon bien sûr je serais pas dans Lyon même je me connais ça serait région lyonnaise quoi mais non du coup mais je viendrai je viendrai et je crois je vais devoir faire un détour par Saint-Etienne visiblement mais bientôt j'espère c'est pas c'est pas tout à fait dans mes projets j'aurais voulu vous dire cet été si on peut bouger si je me sens bouger mais je sais pas si financièrement je pourrais donc je préfère pas m'engager mais je viendrai j'ai beaucoup d'abonnés qui vivent à Lyon et des abonnés qui sont devenus des copines il faut c'est obligatoire mais je déménagerai pas là-bas sorry tu crushes plus sur des filles ou des mecs en général malheureusement des mecs j'aimerais qu'il en soit autrement les femmes sont magnifiques mes copines que des bombasses dans ma team mais non non c'est là qu'on voit que l'orientation sexuelle ça se choisit pas parce que si j'avais le choix men are trash you know et non je cruche plus sur des gars que sur des meufs à mon plus grand désarroi assez déçu de moi-même vous voyez mais toi c'est quand tu veux ton prochain projet capillaire vous vous êtes pas posé la question genre j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais un petit cheveu vert là Billy Eilish et me revoilà cheveux noir entièrement mon taf a dit qu'il fallait que je recouvre parce que ça le fait pas ça faisait à peine une semaine que j'avais fait ma coloration on m'a demandé de recouvrir donc là en fait comme je suis en CDD pour le moment la folie capillaire ça va être de de laisser bouser voilà peut-être je vais aller chez le coiffeur faire un vrai carré parce que là j'ai coupé moi-même mais c'est un petit peu comme ça mais non je voulais faire une petite mèche blanche là quand je vais la faire ça ne sera plus à la mode soyez-en sûr quand je vais faire ça ne sera plus à la mode j'ai deux autres questions encore qui sont presque pareilles ton indispensable make-up et drop tes favoris make-up tout de suite donc déjà ça me donne ça me donne des ordres moi je ne pense pas non j'ai pas vraiment d'indispensable make-up mais ce que je mettrais les jours où j'ai la flemme c'est anti-cerne mascara et pourquoi pas un rouge à lèvres mais anti-cerne mascara je suis une folle moi ça va pas bien les sourcils mascara sourcils déjà c'est la base de la base pour sortir en no make-up day vous voyez je sors des fois en zéro make-up bien évidemment mais vraiment quand j'ai juste envie d'avoir vite fait un petit truc ça va être ça mais en ce moment j'ai un blush que j'ai acheté chez Beauty Bay genre 4 euros on s'en fout bref il est splendide c'est celui que je porte actuellement oui il y en a 3 fois trop et donc c'est ton visage ou c'est le mien ouais je préfère et enfin ce dont tu es la plus fière de ton année 2020 et j'aimerais vous dire que j'ai guéri de certains traumas j'aimerais vous dire j'ai grave avancé dans la vie et tout non après honnêtement je peux pas me plaindre parce que l'année 2020 elle a été plutôt tranquille pour moi parce que j'ai trouvé du travail juste avant le confinement je l'ai quitté juste après le premier après j'ai été au chômage après ça a pas été simple parce que j'ai fait beaucoup de remises en question j'avais commencé une thérapie au final j'en ai plus besoin en ce moment ça va peut-être le fait d'avoir justement fait le pas d'une thérapie parce que non pas que je voulais pas mais j'avais eu une psy qui était trop bien et là où j'allais je sais pas ça passait pas donc j'y allais un peu à reculons mais mais je mais je pense que c'est une bonne chose de savoir aussi ce que je veux ce que je veux plus il y a encore du travail ouais ouais je pense qu'il y a des trucs que je dois laisser au passé mais qui reviennent tout le temps oui c'est un message visé il faut arrêter ouais il faut arrêter il faut il faut laisser la dame tranquille maintenant vraiment elle a assez souffert il faut la laisser merci et sinon honnêtement garder mon appartement parce que j'avais peur à un moment donné que si je retrouvais pas de table je dois quitter cet appartement et autant j'ai des envies de maison avec jardin tout ça mais cet appart je l'aime du plus profond de mon coeur je suis comme je dis je suis trop bien ici et je m'en suis sortie et 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 c'est cool franchement je m'en sors encore et 2020 pour ça honnêtement moi j'ai pas mal vécu 2020 et et je trouve que c'est c'est une bonne chose donc voilà cet effet qui est terminé j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi je vous remets juste ici ma première FAQ d'il y a un an donc il y a pas mal de choses qui ont changé je pense enfin j'en sais rien je me rappelle pas je parle trop vite je je sais pas quoi vous dire de plus de toute façon si vous voulez en savoir plus sur moi vous pouvez venir en DM sur Insta j'aime bien discuter avec mes abonnés y'a pas de problème donc suivez moi sur Insta mais suivez moi aussi sur TikTok parce que je fais des TikTok de temps en temps je suis les trends moi j'aime bien suivre les trends mais j'ai décidé de discuter un peu plus de ma vie sur TikTok faire des story times si j'ai des choses à raconter je fais déjà un peu des trucs comme ça sur Insta vous suivez mes péripéties tout ça mais j'ai vraiment envie que ça reste un peu pérenne et que ça reste sur TikTok donc voilà suivez moi n'hésitez pas bien sûr si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser en commentaire je serais ravie d'y répondre et sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada